Bonjour, je m'appelle Mathieu Guiton, 25 ans. J'ai été incubé au VentureLab pour un projet, la briquetterie Hul. La briquetterie Hul est une entreprise qui reproduit un matériel historique, qui est la brique de campagne, qui caractérise la Wallonie. On la reproduit à l'ancienne, soit au niveau de la machine pour produire les briques, ou du four pour les cuillers. On emploie encore un ancien four circulaire de 1963. On emploie encore aussi le personnel pour qu'il y ait justement la trace de la main de l'homme sur le produit. Ça permet d'avoir une synergie parfaite en cas de rénovation avec les anciens bâtiments, ou alors justement de se diriger vers des briques très particulières et personnalisées pour des nouvelles constructions différentes de ce qu'on peut retrouver d'habitude. Alors, on a également un service spécial pour le patrimoine, c'est-à-dire qu'on refabrique à ce moment-là des briques dans les moules, en bois, à la main, une par une, pour justement tout ce qui a été les bâtiments publics, etc. Donc là, on n'a pas vraiment de limites. En termes de format, également au niveau des défis techniques, donc on reproduit des briques également, en tournant, etc., pour les bâtiments en pétagone, ou quoi. Donc voilà, on fait ce que les autres ne font plus, ne veulent plus faire. Et ça offre alors la différence de nos produits par rapport, je dirais, aux briques industrielles. On a une porosité plus faible, et qui va de pair donc avec une résistance à la compression plus importante, une durée de vie plus longue, et alors un produit que vous pourrez, dans 40 ou 60 ans, ressembler comme on le fait aujourd'hui avec les anciennes briques. Les prochains défis, donc, pour la briqueterie, sont de continuer le développement qu'elle connaît depuis maintenant un an. Donc on a fait l'effort d'aller participer au salon Bâtivore, qui a eu lieu au mois de mars. Et depuis, l'activité connaît un boom, parce qu'on s'est rendu compte que le plus gros défi pour la briqueterie, au final, ce n'était pas d'arriver à remettre au point la briqueterie de campagne et lui redonner vie, c'était d'arriver à faire savoir aux gens qu'il existait à nouveau une briqueterie sur le marché, à taille humaine, où les gens étaient les bienvenus pour voir aussi tout ce qui se cache derrière le produit, car c'est un travail que les gens ne connaissent pas. Et donc, le prochain défi de la briqueterie sera de mettre en avant le côté éducatif du métier. C'est-à-dire, je pense, sensibiliser les écoles qui sont liées au domaine de la construction, les architectes et les entrepreneurs du métier vraiment d'artisan briqueter.